bonsoir à tous bienvenue ce soir à la communauté de juvisy ce soir c'est un jour un peu spécial puisque effectivement il ya des engagements des réaffirmations d'engagement il ya beaucoup de joie d'être ensemble et puis il ya aussi il ya quelques jours ce passage au ciel de claude maréchal qui a été maître des novices ici pendant plusieurs années j'aurai l'occasion de le redire et puis une façon peut-être de lui rendre hommage aussi ce soir de ne pas passer trop vite à autre chose c'est de prendre aussi le temps de voir ce qui nous a laissé ce qui ce qui est un peu de l'ordre alors il serait sans doute le premier surpris je vous rassure qu'on fasse une conférence sur lui mais de regarder peut-être déjà d'un point de vue d'histoire puis de l'histoire de notre famille d'une famille religieuse ce qu'il nous laisse alors je pense que beaucoup d'entre vous pourraient intervenir et peut-être que après dans la deuxième partie de ce premier temps on pourra effectivement échanger quelques anecdotes quelques souvenirs quelques très marquants de claude en tout cas bon ceux qui étaient à la célébration d'au revoir à voilà on peut dire à albert ville tout 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 ce qui nous avait apporté déjà et tout ce que ce qu'on lui doit les uns les autres je pense qu'on fera peut-être plus dans l'année on verra bien un hommage un peu plus complet en tout cas il ya matière voilà de différents points de vue du point de vue que aussi un peu le mien qui m'intéresse pas mal à l'histoire y compris celle de la congrégation pour vous aider peut-être à reparcourir des éléments intéressants importants nécessaires aussi de de là où nous venons finalement on vient on vient jamais de nulle part et un claude a accompagné beaucoup à les évolutions de la congrégation pendant plusieurs années donc c'est de ça dont je vais parler ce soir j'ai fait un petit texte qui pourra aussi diffuser puis là bon on enregistre un peu la chose pour pouvoir aussi le mettre peut-être sur le site de l'assomption on verra comment est-ce qu'on procède sur le site de l'alliance en tout cas s'il ya bien quelqu'un qui a cru à l'alliance un laïc religieux ça sera un des thèmes ce soir assez lui ça c'est clair et je vais essayer de vous le démontrer un pour ne pas si vous voulez être un peu en dehors de ce qui nous réunit ce soir voilà donc j'ai intitulé la cette petite intervention l'urgence de la mission je vais faire un article dans une revue que vous connaissez peut-être s'appelle spiritus c'est une revue de la congrégation missionnaire ils ont été très heureux quand je leur ai proposé ça pourquoi parce que claude comme aide et novice elle est régulièrement à chevilles la rue où l'un de nous d'ailleurs est en formation actuellement et à chevilles la rue il était responsable des différents noviciats quand même de la coordination de l'inter novicia donc voilà je vais pas partir de là je vais plutôt partir de ce qu'il a écrit les historiens ils aiment bien plutôt partir de ce qui a été écrit un pour essayer de dresser non pas un portrait général de claude mais de bien regarder un ce qui s'est joué dans une période importante peut-être pour notre histoire histoire même de la congrégation donc de des années 1987 à peu près jusqu'en 1997 à peu près voilà alors pourquoi je fais ça parce que la vie religieuse elle a besoin aussi de réfléchir sur elle même sur la façon dont elle avance les questions qu'elle se pose les défis auxquels elle est affrontée j'ai participé il ya quelques années à un grand colloque à rome sur le concile vatican 2 dans lequel on a souligné l'importance de la présence des assomptionnistes une intervention d'un historien qui s'appelle étienne fouilloux assez conséquente et moi j'étais intervenu sur le père vinguerre qui était journaliste à la croix mais ce que j'ai envie de vous dire ce soir rejoint peut-être aussi une préoccupation contemporaine il n'y a pas très longtemps le pape françois qu'on aime bien nous a invité à faire aussi la théologie un peu autrement à partir des questions que les gens posent vous avez entendu parler du synode mais il faut aussi pour l'adissa au moment de la toussaint pour l'académie pontificale de théologie peut-être aussi trouver de nouveaux chemins pour la façon de faire et je pense qu'une façon de faire c'est aussi de répondre façon un peu plus précise aux questions que les gens posent et les questions qui se sont posées pendant la période de claude ont été nombreuses alors claude j'ai discuté de ça avec le père patrick ici présent vous savez avait commencé une thèse une thèse sur hugues de saint victor donc sur le moyen âge pourquoi parce que en fait dans le milieu lyonnais je vais insister beaucoup là dessus c'est vraiment quelqu'un qui était marqué par la théologie la pensée lyonnaise on s'intéressait au renouveau de la mais rêver au bout ça peut arriver 1 parce que bas il a été appelé à d'autres responsabilités disons ça comme ça alors le un peu ce que je vais vous préciser c'est ce qu'on appelle les lettres du supérieur général puisque claude a été un supérieur général et puis ces lettres qui sont au nombre de 12 qui s'étangent donc de cette période de 1987 à 1997 donc dix ans c'est des lettres que je trouve importantes intéressantes en discutant aussi avec mes frères assumptionnistes oui il y avait quelque chose devant assez conséquent et dans le style et dans les idées et là dans la façon même de parler de claude alors qu'est ce que c'est qu'une lettre générale la lettre d'un supérieur général et bien c'est pas un rapport vous savez que quand quelqu'un est élu supérieur général il va visiter les communautés et puis va faire des rapports après il va faire ce qu'on appelle les cartes de visite pour dire ce qu'il a vu ce qu'il demande ce qu'il voudrait qu'on fasse mais c'est donc un instrument d'animation et une lettre d'un supérieur général c'est aussi quelque chose pour favoriser l'unité dans une congrégation aussi large que la nôtre ou aussi dispersé à travers le monde se référer un peu aux mêmes textes aux mêmes orientations c'est quelque chose aussi de nécessaire donc une lettre c'est peut-être quelque chose d'un peu plus souple ça n'a pas une valeur contraignante et donc c'est pas un texte de chapitre qui pour nous pour vous aussi à force de loi voilà les décisions d'un chapitre doivent être exécutés les lettres bon on peut les écouter les lire pas les lire les regarder mais celles de claude ont été souvent très partagées voilà donc c'est une oeuvre qu'on pourrait considérer comme personnelle bien sûr c'est claude qui a écrit 12 fois de suite je vais vous le préciser mais c'est aussi souvent un travail collectif derrière parce que claude comme comme tous les supérieurs généralement s'inspire des rapports qui lui sont transmis de ce que lui disent ses frères et ses soeurs en assomption voilà donc il ya un style un peu personnel mais c'est quand même nourri de références on va le voir aussi qui sont un tout à fait intéressante et pour quelqu'un qui comme claude avait une vocation intellectuelle doctrinale il faut pas le cacher c'était pour lui un exercice je pense assez plaisant plaisant pourquoi parce qu'il pouvait donner aussi dans le style qui était le sien bon rappelez vous un claude était quelqu'un de très cordial très 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 fraternel très très chaleureux une façon de rentrer en lien donc j'ai presque envie de dire que claude s'adressait un peu à coeur ouvert coeur ouvert assez assez religieux à ses frères dans la congrégation pour leur dire ce qu'il voyait ce qu'il sentait et ce qui lui semblait être important de mettre en oeuvre alors allons-y je vous dis d'abord un peu les titres pour que vous ayez un peu une idée de l'ensemble et puis après on regardera non pas dans le détail on regardera plutôt par les grandes grandes masses qui peut être important aujourd'hui pour pour nous pour vous pour l'alliance puisque ça sera un de mes fils directeurs dans cette intervention donc sa première lettre date donc de 1987 1er octobre 1987 ça s'intitule simplement lettres aux religieux c'est un nouveau qui vient d'être élu supérieur général donc il s'adresse à tous ses frères directement mais dès la deuxième lettre en décembre 87 et tout de suite après le titre de la lettre d'ailleurs reprend des thèmes de chapitre on va y venir tout à l'heure mais et c'est significatif de son ambition il intitule cette deuxième lettre hommes de foi en cette époque de notre histoire comment être des hommes on ratera aujourd'hui femmes deux fois dans le monde d'aujourd'hui pas une question qui va finalement est aussi un peu un fil rouge et qui va tarauder un finalement toute sa façon d'envisager les questions hommes de foi mais bien dans le monde d'aujourd'hui là il ya un geste très alzonniens très très lié à la façon dont le père d'alzon que l'on fait aujourd'hui a compris sa congrégation et sa façon d'être dans l'église et dans le monde 1988 vous allez avoir aussi un peu un écho des préoccupations de l'époque à traverser l'être une lettre qui s'intitule un monde sans dieu le défi de l'indifférence oui donc il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on parle de l'indifférence religieuse et donc c'est quelque chose aussi de très intéressant à voir j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui a été très marqué par les ascensionnistes qui a même été jeune religieux qui s'appelle ricardo salas chilien qui était de passage à paris qui est un grand professeur qui défend les droits des indiens et me disait mais cette question de l'indifférence touche aujourd'hui beaucoup en amérique latine où les gens étaient très chrétiens ils sont plus tout chrétiens ils sont même pas forcément évangéliques ils sont plus dans aucune église ensuite un autre thème donc la lettre numéro 4 hommes de communion dans un monde divisé voyez là encore cette question là reprise un peu sous un autre prisme comment favoriser la communion l'unité c'est un fils voilà aussi très très important notre charisme dans un monde divisé et le texte rajouté même c'est intéressant pas en rester aux formules il disait divisé et violent j'ai retrouvé ça ça c'est surprenant d'ailleurs que dès 87 88 on parle de la violence dans le monde ensuite une lettre qui n'avait pas de titre sur l'unité de l'église on va y venir on est en 90 il va falloir se remettre dans le contexte les années 90 c'est qu'est ce qui se passe la chute du mur de berlin et donc va falloir retrouver le chemin de l'unité dans la congrégation aussi vous savez nos congrégations ont été toutes évidemment très 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 martyrisée et puis il fallait retrouver le lien avec nos communautés où ce qu'il en restait ou les frères dispersés en roumanie en bulgarie bien entendu donc voilà donc l'unité de l'église autre lettre je passe à la sixième homme de partage solidaires et solidaires des pauvres cette préoccupation la solidarité avec les pauvres elle est traduite bien entendu par des réalisations vous connaissez je suis content de savoir que certains étaient à la péniche il ya peu de temps mais c'est aussi un axe fondamental 1 de notre façon d'être en assomption à travers le monde ensuite on arrive 1991 en marche vers la béatification du père d'alzon alors ça c'est très intéressant pour nous aujourd'hui qui voilà essayer de penser la béatification du père d'alzon donc oui c'est quand un souci assez ancien bon qu'on a porté et qu'on a redécouvert j'aurai l'occasion de le dire dans les années 80 bon je continue pour que vous ayez un panorama général pour commencer les clés du chapitre pour en ouvrir les textes donc là on arrive une période aussi chapitre régulier dans une congrégation et là il fait oeuvre de pédagogie 1 pour essayer dans cette lettre numéro 8 1 de regarder 1 en 93 1 comment on peut s'approprier le chapitre la lettre la plus importante que j'ai déjà cité l'autre jour dans le zoom dans la vision qu'on a fait ensemble 1 c'est la lettre de 1994 sur la collaboration laïque religieux ça tous les laïcs doivent lire ça tous les laïcs doivent lire ça pourquoi parce que c'est un signe je trouve très fort très prophétique un de son ambition pour ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui l'alliance à l'époque on ne parlait que de collaboration le collabo en français ça fait ça ra voit pas à des très belles choses période difficile où certains ont préféré le régime nazi plutôt que rentrer dans la résistance bon ensuite une lettre intéressante très intéressante pour aujourd'hui qui s'appelle la mission sans frontières mission sans frontières en 1995 des réalités qui vont progressivement s'incarner mais je vais vous montrer d'où on vient quand même la mission sans frontières je vous prie de croire qu'en 95 c'était peut-être pas forcément évident pour tout le monde bon ensuite 1996 j'arrive à la onzième insérée dans une église locale insérée dans une église locale comme nous le sommes ici à juvisy nous sommes dans une église locale plusieurs d'entre nous sont prêtres en paroisse plusieurs d'entre vous comme laïc collabore travail aussi avec les paroisses nous sommes dans le diocèse d'évry il faut réfléchir à la façon dont nous sommes présents à ces réalités là et puis à la dernière un qui est très intéressante aussi la lettre de 1997 la douzième sur nos 150 ans d'un siècle à l'autre un autre siècle à notre porte voilà le titre voilà donc vous avez là déjà si vous regardez ça d'un peu plus près une façon de concevoir les choses qui est pas de son propre fait je vous le dis bien une lettre c'est toujours un peu une façon de prolonger les débats qui a pu y avoir dans un chapitre un mais qui sont quand même très très constitué je pense que claude était vraiment un très bon théologien je vais le dire de la vie religieuse notamment si j'ai mis ici en exergue ce livre fidèle à l'évangile c'est le livre qu'il a écrit sur la vie religieuse elle même et en fait quand on a besoin de réfléchir aujourd'hui est ce que c'est que la vie religieuse il ya une double page dans la croix aujourd'hui qui n'est pas forcément facile sur l'état de la vie religieuse il faut se référer aussi à des études un peu fondamentales comme la sienne alors j'y vais après ce panorama je vais lui donner aussi la parole plusieurs fois pour que vous compreniez quel type d'homme c'était parce que tout le monde ne l'a pas connu ici frère une fois par an et pas davantage je vous adresse une longue lettre c'est devenu une habitude c'est un point de référence commun pour notre congrégation c'est un prolongement du chapitre général puisque chaque lettre reprend l'une de ses grandes orientations il ne sera pas ici cette fois j'ai tenu à anticiper l'événement que nous fêterons en l'an 2000 donc là c'est la lettre de 1997 mais je commente un petit peu une fois par an et pas davantage alors là certains frères vont commenter tout de suite parce que certains disaient claude tes lettres elles sont trop longues tu nous encombres ça va bon c'est pas la peine de donner autant de littérature mais bon pour certains frères aussi c'était la seule lecture un peu conséquente de l'année bon voilà donc il faut le dire aussi alors certains se trouvaient toujours bon un peu taquinés gentiment en disant claude ça suffit avec tes encycliques on a déjà les encycliques du pape t'as pas besoin de tes encycliques mais lui c'était un rendez-vous un rendez-vous qu'il voulait régulier pour trouver une forme d'accompagnement voilà une fois par an et pas plus bon pour trouver une façon de mettre en oeuvre les orientations de chapitre voilà qui d'entre nous ici un peu dire quelles sont les trois priorités du dernier chapitre oui un exercice spontané qui montre que c'est pas si simple que ça de se donner déjà à des orientations et ensuite de les vivre et dans cette dernière façon de s'exprimer là claude va faire oeuvre très personnelle il va même adopter ce qui n'est pas souvent son cas un temps assez critique sur une manière de faire bon je le cite pour pas vous laisser dans l'ombre là dessus les religieux sont peut-être aussi appelés à changer leur mentalité et leur manière de faire donc là il a un peu tiqué là bon ce qui n'était pas son habitude parce que claude je l'ai dit un était quelqu'un vraiment de très fraternel alors claude a toujours été aussi surpris quand on lui disait mais tu as écrit ça quand même ah bon ah bon avec son grand air a surpris mais voilà je crois que c'est être fidèle à sa pensée que de trouver les chemins qu'elle a voulu dresser avec nous je l'ai dit il avait un goût pour la recherche il aurait pu être théologien dans une université et mais il a été aussi très inspiré par d'autres il a été notamment et je vais le dire plusieurs fois un très très marqué par son confrère bruno chenu un bruno chenu journaliste rédacteur en chef de la croix théologien professeur à lyon de missiologie et quelqu'un de lui encore de l'école lyonnaise avec lequel ils ont été vraiment complices et bruno chenu avait beaucoup écrit sur la vie religieuse comme signe prophétique aussi un dimension prophétique de la vie religieuse voilà alors ici on l'a connu la majorité d'entre vous l'ont connu comme maître des novices donc de 2005 à 2009 et comme maître des novices à je vous prie de croire puisque bon on était à ses côtés j'étais pas novice évidemment il se référait sans cesse à l'exhortation apostolique du synode sur la vie religieuse vita consecrata alors là si vous demandez aux novices de cette génération notamment nicolas poteau et tout ils peuvent vous décliner ça les yeux fermés parce que claude revenait sans cesse sur ce que doit être la vie religieuse signe de fraternité communion qui essaie de montrer l'image un peu de la trinité etc etc bon voilà mais je il avait recueilli les fruits de ce synode de 94 parce que comme supérieur général il avait été invité et peut-être même d'ailleurs qu'il avait été rédacteur d'un certain nombre de questions bon et aussi pour remonter un peu plus dans dans son histoire il avait été professeur à lyon au consortium qu'on appelle consortium à un moment donné où les différentes congrégations religieuses avaient regroupé leurs jeunes en formation studium de valpré voilà valpré pour entre autres à faire un des cours mais si ces lettres avaient aussi un style c'est parce qu'il avait été journaliste il avait été journaliste à bayard presse à vivante église chrétiens ensemble des revues qui n'existent plus mais il connaissait bien aussi un certain nombre de questions de l'intérieur il avait été aussi accompagnateur de chapitres de congrégations religieuses bon vous voyez quelqu'un qui a un itinéraire quand même assez vaste et on pourrait dire la même chose que ce qu'on a pu dire pour bruno chenu c'était un observateur participant de la vie de l'église observateur participant j'aime bien cette expression l'on doit nicolas taral un observateur participant de la vie de l'église c'est à dire observateur oui il a une capacité de reprise de recul mais participant parce qu'il a été actif je vais vous le montrer voilà et puis jusqu'au bout je tiens aussi à dire ça il a encouragé ses plus jeunes frères à poursuivre la recherche dans la vie religieuse sur la vie religieuse une des dernières choses qu'il a fait c'est d'accompagner le livre du père jean paul sagadou qui est actuellement responsable à abidjan jean paul qui était un de ses novices ici en 2006 a fait première année de novicia a fait un petit livre qu'il appelle la vie religieuse oubuntu donc c'est l'effort d'inculturation de la vie religieuse en afrique et claude a été très intéressé donc il a fait un petit texte d'accompagnement qui se trouve dans le livre même bon voilà alors je reviens au début de ces années 80 de ces années 80 il faut se remettre dans ce contexte je pense que là on a un gros effort à faire et de mémoire et de reprise contexte des années 80 c'est un contexte pas si facile que ça un contexte de crise de départ de vieillissement des effectifs et le christianisme en france en tout cas et on va voir aussi par ailleurs est de plus en plus éclaté c'est le titre d'un livre un peu fort à l'époque là de jean-marie domnac et michel de serre-tôt du jésuite michel de serre-tôt mais comme claude affrontait ce défi là une vie religieuse dans le sens n'était plus évident que ça il était capable de se référer à l'histoire et comme maître des novices il faisait souvent appel à l'histoire souvent appel à l'histoire par exemple l'histoire de la con des congrégations et il y a un livre dans les années 70 qui avait purement comme titre vie et mort des congrégations congrégations sont pas faites pour durder éternellement c'est un signe un instrument service de dieu d'un projet mais vie et mort des congrégations parce que tous les ordres religieux avaient aussi une question sur quel pourrait être leur avenir alors rassurez-vous un claude n'était pas un prophète de malheur il maniait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le catastrophisme éclairé mais il était capable de lucidité ça je pense qu'il avait une bonne dose de lucidité sur les situations voyez donc c'est pour vous dire que une lettre d'un supérieur général c'est pas un exercice d'élévation spirituelle c'est pas uniquement par une éthique c'est aussi plongé dans les réalités essayer de trouver un l'espérance est entendu à montrer une espérance mais pas une espérance béate et donc quand on lit les références un que convoque qu'utilise claude dans ses dans ses lettres et bien on trouve des grands noms le moraliste xavier tevenot était vraiment un des rénovateurs de la compréhension de la vie affective dans la vie religieuse la sociologue daniel hervieux léger qui est des grandes spécialistes du catholicisme le spécialiste de la morale conjugale albert donval oui donc claude lisait lisait en permanence d'ailleurs bon moment de son départ on le sait il y avait à ses pieds encore des livres puisqu'il était le bibliothécaire de la communauté d'alberville bon mais je dis ça comme ça au passage un claude faisait pas l'étalage de sa culture en permanence 1 il lisait pour lui-même même s'il lisait beaucoup et cherchait surtout à travers ses lectures une façon de comprendre le monde et il avait des formules alors des formules je crois qu'on peut en s'étaient tous le cap est bon accélérons la marche bon ça c'était claude et c'était là un peu la théologie du marcheur donc il avait des images qui nous ont beaucoup marqué qui était aussi capable de nous rendre l'intensité de la vie religieuse voilà une façon aussi peut-être comme saint augustin d'essayer de rentrer en contact avec son auditoire et puis sur le fond là c'est vraiment la forme sur le fond il était très proche de la trilogie augustinienne vérité unité charité il va traduire ça dans les années 80 fois justice communion un bon fois communion justice mais il prend pas aller à la légère les débats du moment un des grands débats du moment dans les années 87 c'est la théologie de libération et oui il ya des religieux qui sont assassinés pas que des chrétiens en amérique latine à cause de cette théologie au moment où en amérique latine c'est la période des dictatures bon donc voilà on authentifie ça aussi et et tout à l'heure avec donc avec ricardo salas je parlais de la poursuite de la théologie de la libération parce que aujourd'hui encore on a besoin de cette théologie là pourquoi parce que si vous suivez l'actualité voyez que ça part mal en amérique latine quelqu'un qui vient d'être élu en argentine qui est très dangereux et donc on risque d'avoir à nouveau des coups d'état militaire soi-disant pour rétablir la situation mais qui sont toujours dans la même conséquence une négation des droits humains fondamentaux à des conséquences dramatiques pour les plus pauvres etc etc bon voilà donc il authentifie aussi le fait que voilà les orientations de chapitre sont bien dans la suite de la règle de vie et surtout un dans l'enseignement de vaticon 2 c'est un point important de claude c'est d'être fidèle à vaticon 2 grand concile des années 60 qui a produit un vrai bouleversement un vrai approfondissement une vraie rénovation de toute la vie de l'église si on n'avait pas eu vaticon 2 je crois qu'aujourd'hui la situation serait bien plus difficile bien plus difficile dans de nombreux pays et ça je crois qu'il faut être précis dans l'analyse c'est pas vaticon 2 qui a créé du trouble dans l'église c'est que les effectifs commençaient à baisser avant qu'un certain nombre de questions n'étaient pas résolues quand on regarde les effectifs de notre congrégation la chute des effectifs avait commencé avant pour être précis 1 attention à donc parce qu'aujourd'hui il ya tout un tas d'analyses qui circulent qui sont fausses bon donc une grande fidélité au concile vaticon 2 on peut qualifier de théologien post conciliaire 1 parce que bah évidemment qu'est ce qui frappe à l'époque c'est la sécularisation et donc il mène une interrogation avec d'autres notamment avec aussi son confrère marcel neuch un autre assumptionniste important de cette période une réflexion sur l'indifférence je l'ai dit tout à l'heure mais aussi l'incroyance l'incroyance et l'ignorance religieuse aujourd'hui on doit bien constater qu'on est dans une ignorance massive massive langage de la foi est pas reçu parce que n'est pas compris bon alors voilà c'est une période aussi où on essaie de regarder ce qui se passe dans les dynamismes missionnaires et on est au tout début enfin en tout cas dans pas forcément le tout début mais dans une transformation assez lourde de la congrégation je vous donne un chiffre pour me faire comprendre tout de suite en 1987 quand il prend la responsabilité de la congrégation il y a 1059 religieux 489 français la congrégation des assumptionnistes à ce moment là est à moitié française ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui il y a 59 zéirois on parle pas de congolais on parle de zéirois à l'époque et on n'a plus que 20 novices dans le monde aujourd'hui on est beaucoup plus de novices bon je vous donnerai les chiffres je vous ménage un peu mon suspense les chiffres en 97 pour voir comment la congrégation s'est transformée et souvent on a dit l'assomption c'est une congrégation française trop française donc claude va être un grand artisan en fait de l'accompagnement de la transformation la congrégation et de son internationalisation bon alors dès cette première lettre il ya des petits signaux faibles comme on dit aujourd'hui qui sont envoyés concernant ce qu'on appellera par la suite l'alliance laïque religieux je cite parce que ça c'est important pour nous là où des laïcs sont reconnus comme d'authentiques partenaires l'apport mutuel est vite sensible l'apport mutuel et l'évangile redevient exigeant mais passionnant est ce qu'il dit à ce moment là déjà c'est que nous devons arriver à des formes de partenariats entre laïcs et religieux que les religieux sont pas sur le planète et les laïcs de l'autre mais qu'on avance ensemble en fait pourquoi est ce qu'il dit ça dit ça parce qu'il y croit et parce qu'il a vécu il était aussi dans le renouveau après 68 de forme de vie communautaire mais je pense qu'il a perçu des intuitions de la congrégation qui remonte on le sait parce qu'on a travaillé beaucoup plus maintenant au fondateur puisque le père d'Alzon partageait avec des laïcs même si évidemment il y avait la vie religieuse pour elle-même aussi pour essayer de faire avancer et il fait le constat que l'assomption avance un mais dans des contextes très différents voilà quelqu'un qui parle de théologie contextuelle déjà c'est à dire la théologie de l'asie la théologie de l'afrique et la théologie de l'europe ce sont pas les mêmes mais elle doit affronter des difficultés ensemble donc en fait pourquoi est ce qu'il tient aussi à faire des lettres c'est parce qu'à l'époque la congrégation elle est très décentralisée aujourd'hui notre congrégation est beaucoup moins décentralisée il ya beaucoup plus de prérogatives 1 qui sont dans les mains du supérieur général très décentralisée donc il veut qu'il y ait aussi la circulation d'informations et il se situe après les travaux des années 80 sur effectivement la réappropriation de la figure du père d'Alzon c'est très intéressant d'ailleurs de voir ce qu'il dit sur le père d'Alzon à ce moment là il le qualifie d'audacieux imaginatif presque téméraire oui donc une très très belle opinion du père d'Alzon alors qu'il reconnaît que sa génération a pas été tellement formée dans le sillage du père d'Alzon la connaissance même du père d'Alzon la doit des gens comme jean paul perrier musée etc etc vraiment fait un gros travail depuis et puis les travaux des années 80 il a vu ça bien entendu il en a bénéficié mais surtout ce qu'il montre à l'époque c'est qu'on doit se situer dans ce qu'il appelle la dynamique du peuple de dieu il n'y a pas que le pape qui parle aujourd'hui de dynamique du peuple de dieu claude en parle des années 80 bon et c'est très intéressant aussi de voir comment est ce qu'il fait aussi pour un peu accompagner ses lettres alors parfois il met des questions mais l'une autre fois il se fait carrément interviewer par l'un ou l'autre journaliste de la congrégation par exemple françois bernard et pour mettre en place ce qu'il va appeler lui-même une spiritualité pour des temps difficiles une spiritualité pour des temps difficiles comment est ce que nous pouvons affronter les questions et donc il donne des références bibliques il y en a beaucoup chez claude on les trouve il donne des références aussi patristiques il essaie de montrer effectivement dans la théologie contemporaine comment est ce que un les choses un peu avait mis en place bon voilà donc il demande effectivement un effort à chacun et c'est il est dans son rôle il demande aussi une vie communautaire de qualité parce que il estime que c'est là le plus appelant et puis le plus conforme aussi à l'appel de dieu alors voilà donc on est déjà là en 1989 dans un contexte qui est un contexte de retrouvailles de l'assomption avec sa partie orientale disons ça comme ça et ce service qu'il appelle service de la communion doit être aussi une des grandes causes pour lui qui doit nous mobiliser au même titre dira-t-il que les causes de la justice et de la foi alors ce qui est très intéressant aussi c'est de voir comment est ce que dans ces lettres ils se réfèrent à d'autres assomptionnistes il ya un assomptionniste qu'il aime bien c'est un assomptionniste franco-américain qui a été expert au concile vatican 2 il n'a plus beaucoup il s'appelle george tavar et à certains moments il s'appuie sur george tavar pour attester son propos pour montrer que ben oui il ya un problème de reformulation des avancées occuméniques un problème de transmission parce que nous même nous sommes même pas au courant de ce qui se passe dans la recherche occuménique dans les avancées occuméniques avec nos frères protestants et nos frères orthodoxes il ya des choses et des très belles choses mais simplement un nous ne savons pas les transmettre les dire donc claude est vraiment de ce point de vue là c'est intuitif disons ça comme ça et sur l'alliance religieux à laïcs religieux il écrit déjà les laïcs c'est très bien vu les laïcs qui sont proches doivent être associés davantage à notre esprit il ajoute tout de suite une contrepartie ils doivent être associés davantage à notre esprit notre spiritualité qu'ils connaissent mal voyez donc l'exigence de formation d'accord des laïcs peuvent participer progressivement et c'est ce qui est le cas aujourd'hui à l'intégralité du chapitre bon etc à condition d'être correctement formé à condition de mieux connaître et de vivre de vivre évidemment notre charisme donc on découlait pour lui la nécessité d'éveiller les laïcs à leur mission et les accompagner et c'est très intéressant aussi de voir qui dit les accompagner le temps nécessaire peut-être qu'il faudra qu'ils prennent leur envol voilà ce qu'il dit façon un peu subliminal qui prennent leur envol et qui s'organise aussi par eux mêmes mais en lien fort aussi avec nous donc voilà donc claude est quelqu'un qui qui marque effectivement une façon d'être homme de conviction de communion homme d'action avec effectivement des choses qu'il a parfois peut-être un peu plus de mal à percevoir par exemple là dans dans sa lettre sur l'unité dans les années 90 en 90 il voit très bien qu'il va falloir faire un gros effort pour reconstruire nos communautés en europe de l'est mais c'est pas trop comment et puis le contexte quand il écrit ça en 90 encore très instable on sait pas trop si comment les choses vont tourner bon d'accord et à la péristroïca il ya bon voilà les gens en boli c'est steen qui vont essayer de prendre d'un certain point de vue un relais mais enfin très très différent de korbatchev mais comment ça va tourner tout ça et donc il reste un peu à un niveau de généralité il rentre pas dans ce qui sera après la la particularité d'un soutien effectif à la mission d'orient et puis sur le père d'alzant je vous ai dit que bon c'est peut-être un peu vite mais sa génération connaissait peut-être moins le père d'alzant mais par contre il fait une très belle homélie en 91 à nîmes même un pour dire que le père d'alzant doit effectivement nous mobiliser et c'est ce qu'on écrit aujourd'hui un le diocèse de nîmes est prêt à la cause de béatification avancé de façon significative est ce que nous nous le sommes je pense un certain d'entre vous étaient à la retraite à rochefort du gard que c'était aussi un peu l'interpellation de notre postulateur vincent leclerc donc il ouvre des pistes il reprend ce qu'on pourrait appeler des des angles morts ou des points laissés un peu dans l'ombre des lettres des chapitres dans ses lettres et il est dans une perspective aussi de fondation et cette perspective de fondation elle est très bien joué aussi au moment de son deuxième mandat il a fait deux mandats donc voilà il était assez longtemps en responsabilité au niveau romain au niveau international dans la congrégation et on voit que celui qui a été le promoteur aussi à l'époque promoteur du chapitre donc en charge aussi de l'animation des débats c'était bruno chenu bruno chenu était promoteur claude était supérieur de l'ensemble la congrégation donc il y avait quelque chose qui fonctionnait assez bien d'assez astucieux et claude dans des formules assez mesurées invité à concilier je cite audace mais réalisme grand désir et humilité claude était sans doute quelqu'un d'assez savant mais très humble et très fraternel enfin je pense que c'est tout ce que vous pourriez le dire ici un quelqu'un qui ne mettait pas en avant ses titres et autres et avec aussi ce désir dira-t-il d'accélérer d'accélérer la marche dans plusieurs dimensions notamment un un celle de l'alliance laïque religieux donc c'est cette lettre de 94 qui est vraiment importante et sur lequel il faudrait plus de temps pour pour s'expliquer mais voilà il est dans son rôle il est dans un rôle un peu de vigie vigie de l'espérance aussi et détecteur aussi de choses qu'il faut travailler il dit voilà sur ce qui concerne la collaboration laïque religieux en 94 sans le coût d'accélérateur à donner nous serons freinés pour atteindre d'autres objectifs oui ça c'est des choses qui doivent être médité parce qu'il a très bien vu que dans la fondation de communautés religieuses les laïcs pouvaient avoir un rôle actif pourquoi est ce que nous sommes en angola aujourd'hui d'accord c'est une décision entre les différentes provinces mais c'est aussi parce que des laïcs nous ont appelé sur place berlucat intervient régulièrement au congo le dynamisme des laïcs quand même très massif et oblige aussi mais vraiment cette cette formule de prendre en compte la globalité et façon un peu systémique comme on dit aujourd'hui différents aspects c'est vraiment me semble-t-il tout à fait intéressant il le dit dans sa lettre aussi numéro 10 sur la mission sans frontières parce que il voit très bien que la mission c'est pas si simple encore à imaginer il ya la mission proche il ya la mission lointaine et bien comment est ce qu'on conjugue la mission proche certains disent mais non faut quand même s'occuper de ce que l'on a un et vu la mission lointaine c'est à dire partir au loin un partir au loin c'est les malgaches et les congolais qui sont là aujourd'hui on est d'accord c'est pas que les français qui vont à l'étranger et donc il ya une mention c'est tout à fait intéressant où il parle de l'aventure interculturelle et donc il ya des mou qu'il ya toute une série de possibilités de formation sur l'interculturel aujourd'hui à l'assomption claude a détecté un dès cette lettre numéro 10 que la question interculturelle allait devenir centrale à l'assomption mais il reste modeste et là il marque aussi un peu quelques quelques timidités il dira cette lettre intéressera plus certains religieux que d'autres ces exigences seront inégalement ressenti et donc tout le monde n'est pas appelé à vivre la mission au loin donc il dit ben voilà peut-être que ça s'intéressera moins ceux qui sont plus enracinés là où ils sont mais il ya quelque quelque chose pour tous voilà donc je trouve que ça c'est très intéressant il va même l'approfondir dans une conférence qui donne en 1995 à nîmes je pense que certains d'entre vous y étaient une grande conférence qui fait sur la vie religieuse après le synode sur la vie religieuse et là il balaie les trente dernières années 1 je le cite pour voir un peu le panorama qu'il fait je crains parfois que nous nous surestimions mais un point d'attention que nous nous surestimions ou que nous ne satisfaisons d'assez peu en matière d'appels évangéliques exigeants et donc l'exigence la radicalité de la vie religieuse il ajoute certains supérieurs généraux prennent beaucoup moins de précautions pour dire à leur frère leurs quatre vérités alors quelle mouche l'avait piqué on sait pas trop mais il sentait que ça n'allait pas très bien dans certaines provinces et que lui même n'avait peut-être pas forcément les moyens d'intervenir comme il aurait souhaité et c'est vrai que quand on regarde ces lettres elles sont mesurées sont calmes mais bon à certains moments il fallait pas trop le piquer non plus il conclut l'assomption n'aurait elle pas besoin d'une cure de vie évangélique plus radicale donc c'est cette question de la radicalité de la vie religieuse dans lequel il entend aussi qu'on puisse se situer mais je le redis son souci c'était surtout de ne pas blesser je pense souvent qu'il ne préférait rien dire où il avait parfois un petit sourire en coin montrant qu'il avait compris les choses mais qu'il fallait garder ce souci du lien et de la communion parce que ben voilà un supérieur général en fonction c'est quand même une autorité c'est pas le chef ça doit être un témoin aussi mais c'est quelqu'un qui a une responsabilité vis-à-vis des jeunes religieux c'est pas simplement celui qui décide pour les ordinations c'est quelqu'un qui doit aussi faire ce travail de transmission et il l'a fait pendant 12 ans de transmission du charisme bon c'est pourquoi je trouve intéressant aussi sa lettre numéro 11 qui est celle sur donc l'église locale et là c'est très intéressant parce qu'il a et là le souci de clarifier le rapport de l'assomption à l'église locale c'est à dire la façon dont nous nous situons dans les diocèses c'est d'ailleurs un des points d'attention si vous avez eu le texte sur les synodes comment mieux mettre en oeuvre les charismes dans les diocèses pour les congrégations un texte important 1818 qu'il faut sans doute actualiser fortement bon alors voilà ce qu'il dit peut-être que notre trop grande intégration dans les diocèses s'est fait au détriment de notre identité propre de notre ligne apostolique particulière en dépit de nos faiblesses on nous apprécie beaucoup mais on nous connaît peu très peu même comme assomptionniste il ajoute j'en ai toujours été étonné c'était la même chose quand on interrogeait richard l'amoureux qu'est ce que c'est un assomptionniste best secret kept le secret le mieux gardé voilà on est l'assomptionniste mais on le dit pas bon voilà on le dit pas comme ça on n'a peut-être pas d'histoire mais enfin bref il devait quand même constater qu'il y avait aussi un déclin aussi notre présence en paroisse les provinces du nord et puis aussi déjà une forme de routine dans d'autres provinces plus du sud pas vraiment d'enracinement une pastorale un peu indifférenciée qui serait la même chose que des prêtres de paroisse bon donc douce un inquiétude et je pense une inquiétude assez légitime mais c'est vers la fin que claude se lâche et c'est là qu'on trouve aussi claude dans le meilleur de lui même 97 il publie sa dernière lettre non 150 ans un autre siècle à notre porte pour le pape vous savez à cette époque là jean paul 2 est déjà en train d'imaginer l'an 2000 donc claude fait aussi un peu la même chose mais bon et là il va faire un certain nombre de remarques un peu un peu grisâtre un peu un peu dur et là le conseil de congrégation qui suit juste après donc l'instance aussi qui réunit différents responsables en 98 est un peu dubitatif bon je cite d'abord le conseil de congrégation l'impression générale qui prévaut donc après cette lettre c'est qu'elle a soulevé un intérêt certain l'implication du père général est plus forte la lettre réaliste quoique sans doute assez pessimiste pourquoi est ce que en 97 claude devient pessimiste entre guillemets c'est pas tellement pessimiste mais je pense que c'est plutôt une alerte il relie notre histoire et il relie l'histoire de cette période là des années 1993 à 97 quels sont les grands événements c'est le génocide au rwanda ça c'est pas rien aujourd'hui on est encore en train d'en traiter les conséquences moi je vais le faire avec des juges en fonction bon la montée des fondamentalismes bien sûr il ya les voyages du pape bien sûr il ya les gmj en france en 97 mais a quand même des signes aussi un peu inquiétant et claude va s'engager je sais qu'il n'aura pas un nouveau mandat et c'est vrai voyage dans les cinq continents un supérieur général ça voyage tout le temps 1 ce qu'on dit sauf quand il ya confinement je mesure mieux les conversions s'imposant à l'assomption pour rester fidèle à sa vocation donc il n'est pas du tout comment dire déplacer de penser qu'il a délibérément accès ces dernières lettres sur un tableau d'ensemble de la congrégation plutôt difficile pourquoi parce qu'ils constatent un déclin des effectifs à ce moment là on est toujours autour de mille mais ça descend bon il constate aussi un certain embourgeoisement des religieux religieux une vie un peu facile constate que bon certains des religieux sont en marge des mouvements des grands mouvements de l'église et de la société et puis que bon sur la vie de prière sur un peu des fondamentaux il ya quand même des lacunes donc il ya une sorte un peu de sursaut qu'il veut faire faire à l'ensemble de la congrégation bon avec évidemment à les nuances qui s'imposent mais il est conscient que on est en train de rentrer dans un autre siècle et qu'il va falloir sans doute répondre différemment mais à ce moment là la majorité de la congrégation n'est déjà plus française et claude a très très fortement mis l'accent à ce moment là sur la constitution de communautés réellement internationales combien sommes-nous de français dans cette communauté deux voyez donc claude a très bien perçu les chances les défis les risques mais aussi la beauté de la qualité de la vie religieuse et aussi d'une vie religieuse et c'est là qu'il est sans doute très très intéressant peut-être un peu prophétique 1 une vie religieuse en alliance avec des laïcs pas à renfermer sur elle-même replié dans sans cesse en train de traiter ses propres questions mais les traités de façon ouverte avec le monde est ce que tel que on le fait dans de grandes instances aussi de l'assomption aujourd'hui je résume et je conclue 1 je pense que claude a été quelqu'un de très fraternel c'est le premier terme que je retiendrai volontiers de lui était astucieux et était courageux pour un certain nombre de un de questions et en tout cas dans l'exercice de ses responsabilités un mois après d'autres qui ont vécu avec lui pourront compléter un bon notamment le père patrick 1 il était conscient de son rôle et sa façon de se mettre aussi au service de tous y compris ici comme des novices déjà à un âge avancée c'est pas un jeune quand il arrivait mettre des novices ici c'est vraiment l'exercice aussi me semble-t-il d'une grande foi voilà je termine là dessus et je vous remercie